Sur l'antenne info, bien sûr, bienvenue à vous qui nous prenez apparemment en vol pour voir sur cette émission. Aujourd'hui, notre invité, son nom, John Tata Tamara Bukhari, il est cadre consulaire. Il a passé plus de 30 ans de service à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Togo. Et juste après, il a eu l'insigne, l'honneur bien sûr, de nous proposer un document, une œuvre, mémoire, de 32 ans de service, loyaux services bien sûr, pour la Chambre de Commerce et d'Industrie du Togo. Nous étions bien sûr sur certains points, bien sûr, concernant la gestion de certains dossiers, surtout certains dossiers qui ont été vraiment brûlants quand vous étiez là, par moments, comment ça a été, les contacts dans tout son ensemble, comment ça a été géré. Et vous nous disiez il y a quelques minutes que vous, avant de partir, après 32 ans de parcours, avant de partir, vous étiez le conseiller du président actuel, Saouna Germain, mais bah, vous le conseille concrètement à quoi ? Alors, vous êtes celui-là qui accompagne le président dans ses missions. Vous n'êtes pas son protocole, non ? Non, le protocole a un rôle différent de celui du conseiller. Voilà. Le conseiller demande réellement le protocole, n'est pas le conseiller, le conseiller concrètement, c'est quoi son rôle ? Alors, le protocole essaie de déblayer la voie, ainsi de suite, et le mettre à l'aise. Mais le conseiller, lui, disons que c'est le côté, un peu, les bonnes manières, le côté intellectuel. Est-ce qu'il a déjà son discours qui est prêt ? Est-ce qu'il sait déjà, au niveau de son agenda, ce qu'il doit rencontrer aujourd'hui ? Est-ce qu'il sait que tel dossier doit passer à telle heure, ainsi de suite ? Lorsque vous êtes avec lui, il faudra lui rappeler tout ça. Et il faudra avoir, il faudra anticiper, anticiper dans tout ce qui doit se passer, tout juste après, au cours des heures qui vont venir, quel doit être son comportement. Il doit rencontrer, par exemple, un autre président de la Chambre de commerce, où il doit, et ça nous arrive, des fois, de rencontrer des chefs d'État. Ça peut nous arriver de rencontrer des premiers ministres, donc là, et le protocole, et le conseiller ont un rôle extrêmement à jouer. Et si vous êtes en mission, avant même le lever du soleil, vous devez prendre des dispositions pour voir, est-ce que le président, est-ce qu'il est en forme, est-ce qu'il est apte, est-ce qu'il se porte bien. Au réveil, vous devez tout vérifier. Et puis, voilà, il y a pas mal de choses à faire. Que vous soyez au Togo ou que vous soyez à l'extérieur, vous, en tant que conseiller, vous devez anticiper à chaque moment, si le président trébuche, c'est de votre faute. Et vous devez faire en sorte que votre président soit le président le plus smart possible, le plus apte possible. Donc, c'est le rôle du conseiller. Alors, tout ce qu'il dit, à chaque occasion, c'est un peu la réflexion partagée entre vous et lui. Donc, vous êtes d'accord sur un certain nombre de choses. – Et s'il arrivait que vous n'êtes pas d'accord ? – Oui, bon, très sportivement, on échange, on discute. Le président que j'ai eu et que j'ai assisté est un président tout à fait sportif. Il est tout à fait relax. – Il est amusant quand ça ne va pas, il le dit. – Oui, il le dit. On a eu la chance de le côté une, deux fois, on l'a vu. – Ça, vous l'avez connu. Il est un président direct. Il donne son point de vue et je donne le mien. Si ça ne va pas, on s'entend quand même. Et c'est ça qui nous a permis de remporter pas mal de victoires. Ça, je peux vous l'assurer. On a remporté pas mal de victoires, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de notre pays. – Vous avez eu à écrire combien de discours déjà, quand vous étiez là ? – Avec lui. Un peu avant lui, j'en écrivais parce que j'étais attaché de direction. Et puis avant lui, j'en écrivais déjà. Et quand il est venu, j'ai continué. Bon, j'ai compté ce que j'ai pu retrouver, 153 discours. – 153 discours. – Oui, oui, oui. Tout ce que j'ai pu retrouver. Voilà, 153 discours. Et les rapports, 300 et quelques rapports, 322 rapports, voilà. Voilà, vous êtes un peu la mémoire, la mémoire du président. Avec cette équipe constituée du protocole, de la secrétaire particulière, vous êtes la mémoire du président. – Vous êtes toujours à trois, il faut bosser, à tue-tête, donner le meilleur de vous-même. – Voilà. – Monsieur, si vous nous rejoignez que maintenant, vous suivez votre émission émergence sur votre chaîne New World TV. Aujourd'hui, nous recevons bien sûr pour vous, John Tata Tamara, il est bien sûr, John Tata Tamara Bukhari. Il est bien sûr cadre consulaire et nous en débattons bien sûr du thème, la gestion de la carrière professionnelle. On l'a pris comme exemple. Il a eu passé 32 ans à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Pas mal d'expériences qu'il partage avec nous, ou bien avec vous, téléspectateurs, vous qui nous suivez actuellement. Vous avez eu la mémoire de rédiger ce document, cette mémoire, ou mais ces mémoires de 32 ans de bon et loyaux services à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo 1986-2018. Une première au Togo. Par contre, on n'en a pas connu en fait. – En effet. – L'idée, l'idée, vous êtes venu comment ? Vous avez, lors de vos voyages, vous avez eu à côté des gens, puisqu'en Europe, c'est fréquent. – Oui, des questions m'ont été posées dans ce sens, comme vous l'avez posé en ce moment. Alors, les gens m'ont demandé, mais on écrit des mémoires en entrant et non en sortant. – En sortant. – Nous disons non, les deux se font. Écrire des mémoires en sortant, c'est vouloir partager avec ceux qui viennent, ce que vous avez pu faire, même ce que vous n'avez pas pu faire. Vous allez lire dans ces mémoires des projets que je n'ai pas pu réaliser, mais que je souhaite voir continuer. J'ai créé des choses, j'ai créé des événements que j'aurais souhaité voir continuer. Et puis, il y a des idées que je donne. Il y a pas mal d'expériences que je laisse. J'ai été par endroits, au même moment que j'étais attaché de direction au Conseil du Président, j'ai été maître de cérémonie à plusieurs fois, apprécié par les uns et les autres. Et quel est mon secret pour parler devant un public, enfin, de façon aisée, c'est mentionné. Bon, quels sont les réflexes qu'il faut maîtriser pour être à l'aise devant un grand public ? Tout ça, c'est mis dedans. C'est l'insolence que je laisse aux jeunes. Voilà un peu ce que je peux dire sur ce moment. C'est l'envie de partager. C'est ça qui nous amène à écrire. Et dites-vous que lorsque je me suis mis à écrire, je n'ai pas mis beaucoup de temps. Les idées venaient... Ce n'est pas parce que t'es enseignant, parce que vous n'aimez pas le dire, là, vous êtes enseignant, vous enseignez dans une école de Réunion-de-la-Place. Oui, en fait, j'enseigne, je suis chargé de cours, de l'intelligence économique, à Issa Guendereux. J'en ai fait, aussi à Gata Kareli. Donc, je continue à enseigner à Issa Guendereux l'intelligence économique, qui est un concept très passionnant et qui est devenu très transversal dans tout ce que nous faisons aujourd'hui. Justement, quand on parle de l'intelligence économique, c'est quoi ? Oui, alors une définition très simple. Parce que tout le monde en parle tous les jours, là. Définition très simple. Ça va des petites définitions aux grandes définitions. Alors, une définition très simple, c'est la gestion stratégique de l'information. C'est aussi le triptyque veille, sécurité, influence. Lorsque la veille et la sécurité sont bien faites, ça débouche sur l'influence. C'est aussi la pratique du benchmarking qui débouche sur les innovations. C'est aussi toutes les méthodes utilisées dans la collecte, la sécurisation, le traitement de l'information utile aux entreprises. utile à toute entité. Et cette information elle-même, légalement obtenue, ça il faut le retenir. L'information légalement obtenue. Parce que l'intelligence économique, ce n'est pas de l'estionnage. Ce n'est pas de l'information volée. L'information légalement obtenue, utile aux acteurs économiques, dans la mise en œuvre, n'est-ce pas, de leur stratégie individuelle ou collective. Voilà une définition un peu assez longue. Donc aujourd'hui, appliquer des outils d'intelligence économique dans une entreprise devient obligatoire. Lorsque vous avez la matière de l'intelligence économique dans votre entreprise, vous pouvez détecter rapidement d'où vient le mal, ou d'où est-ce que vous, enfin, où vous voulez aller et où passer pour avoir une entreprise performante. L'un des outils régulièrement utilisés pour détecter le mal dans l'entreprise, c'est l'analyse SWOT. L'un des outils SWOT qui vous permet de savoir quelles sont les forces de votre entreprise, quelles sont les faiblesses et quelles sont les menaces dont vous êtes l'objet. Quelles sont les opportunités. Dans le même temps, on parle aussi de l'intelligence économique territoriale, quelque chose de différent. C'est quoi concrètement ? L'intelligence territoriale, c'est l'intelligence économique appliquée au territoire. Alors, dans ce cas, le territoire est considéré comme une entreprise. Si vous prenez le Togo, par exemple, vous voulez gérer le Togo avec de l'intelligence territoriale, il aurait fallu avoir la décentralisation pour vous permettre de bien voir les cinq régions économiques du Togo à la tête desquelles se trouveraient, par exemple, des gouverneurs. Alors, ces gouverneurs vont œuvrer pour bâtir des régions économiquement fortes. Chaque gouverneur de région se bat pour faire la promotion des potentialités de sa région. Vous allez voir la concurrence entre les régions. C'est ça l'intelligence territoriale. C'est l'intelligence économique appliquée au territoire. Vous voyez. Donc, c'est ça. Le territoire est considéré comme étant une entreprise. Ainsi dit, aujourd'hui, on peut parler d'une réussite, après 32 ans, de passer à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Je ne peux pas danser et m'apprécier. Oui, vous ne pouvez pas danser et s'apprécier au même moment. Quelles ont été vos références ? Qui sont ceux ou celles qui ont été vraiment des icônes ? Ceux sur qui ? Bon, voilà. Alors, j'avais deux professeurs. Il y a l'un qui a accepté d'ailleurs de préfacer mon document, qui s'appelle Philippe Clerc, qui est un des experts en intelligence économique au niveau de la France aujourd'hui, qui n'a pas cessé de me donner des conseils durant toute ma carrière. Et un autre qui s'appelle Ben Fadel, qui est un expert du Centre pour le commerce international et qui venait souvent à l'OMI, à qui j'ai posé, que j'admire beaucoup, à qui j'ai posé la question un jour de savoir, parce qu'il était très alerte sur tous les sujets, et je lui ai posé la question de savoir comment il fait pour être alerte sur tous les sujets. Il m'a dit ce que j'ai retenu et que je vous conviens à retenir. Il me dit, dans ce monde, plus vous avancez et vous connaissez des choses, et vous vous rendez compte finalement que vous ne connaissez rien. Alors, quand il m'a dit ça, j'ai compris que, quoi que vous fassiez, quel que soit le chemin parcouru, quel que soit les connaissances que vous avez acquises, à un moment donné, vous vous rendez compte que vous ne connaissez rien. Donc moi, j'ai évolué, j'ai évolué dans cette dynamique-là. Si aujourd'hui, vous me dites que j'ai fait beaucoup de choses, en regardant mes diplômes de stage et autres, une trentaine de diplômes de stage, je me dis, moi, personnellement, je ne suis pas encore satisfait. C'est arrivé très vite, ma carrière est passée très vite. Mais ce qui m'a aussi inspiré, je vais vous le dire, lorsque des fois, il y a des moments oscurs, je suis musicien. Oui, ça... Et ça m'a donné beaucoup d'inspiration dans le travail que je faisais. C'est comme le musicien a une partie de son cerveau qui fonctionne en plus de ce que les autres ont. Lorsque moi, en tant que chef d'orchestre ou responsable d'un groupe musical, je célèbre dimanche à l'église, je rentre au boulot lundi avec un nouveau souffle, avec de nouvelles données dans ma tête, avec une nouvelle énergie. Donc c'est ça mon secret. Et j'étais sûr que ça m'aidait beaucoup. Donc mon côté musicien, j'étais aussi sportif, mais mon côté musicien était un peu plus... un apport pour moi. Et vous n'êtes pas sans savoir, je suis né dans une famille de musiciens, mais je n'ai pas voulu être venu de la chanson. Donc je faisais ma musique en douce et je suis responsable d'un groupe musical à l'église. Justement, on tend vers la fin de cette... à l'émission. Certainement, il y a des gens, des jeunes, comme nous, qui voulons bien sûr vous emboîter le pas. Un conseil peut-être ? Oui, ce que je peux vous dire, c'est d'être toujours quelqu'un qui continue de chercher. Il ne faut jamais dire qu'on a fini de chercher. L'abnégation fait de vous quelqu'un qui est en perpétuel de recherche. C'est ça qui est très important. Et j'ai l'habitude de demander aussi des conseils à ceux qui sont plus âgés que moi. Lorsque je trouve des coins obscurs que je ne comprends pas, je m'adresse à ceux qui sont plus âgés que moi. C'est ce que j'ai toujours fait. Donc la question que vous vous posez vient à Point-Romé. Je vous dis que moi, ce que je vous prescris, c'est l'abnégation. L'abnégation. Il ne faut jamais baisser les bras. Il ne faut jamais baisser les bras. Voilà. Tata Tamara Bokhari, c'est déjà la fin. Nous n'avons pas parlé du côté sportif. Oui, on sait que vous êtes sportif. Vous êtes surtout... Le Maracana Club de Lomé. Le Maracana Club de Lomé. Avec les Doubatchez, les Bafay, les Maïda et tout ce monde-là avec qui on a créé le Maracana Club de Lomé et qui a déjà obtenu la Coupe de l'Afrique. La Coupe d'Afrique il y a 3 ans, 3 ou 4 ans en Côte d'Ivoire. Donc c'est extrêmement important. Je voulais leur faire un coucou ici. Et surtout à mon frère Jimmy Hope qui, lui, vous savez qu'il est le grand rocker africain. Mais il ne vit pas de musique, je vous le dis. Il ne vit pas de musique. Il vit de l'art. Il vit de l'art plastique. Voilà. Et de ses propres initiatives autres que la musique. Donc je voulais lui faire un coucou. Je salue ma famille. Je salue le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie. Et Sauna Germain Meba. Sauna Meba, qui est un bulldozer. Il a de très bonnes initiatives. Et il fonce. Je le souhaite bon vent. Mais je sais ainsi que se referme cette émission d'une émergence de ce jour qui a eu comme invité John Tatatamara Boukari. Il est cadre consulaire. Nous avons eu à débattre un peu de ce qu'il a eu à faire durant toute sa carrière professionnelle. Le thème de cette émission, la gestion de la carrière professionnelle. Un cas précis, c'est lui, sur notre place. Après 32 ans de bons et loyaux services à la Chambre de Commerce d'Industrie du Togo, il a eu le reflet facile de faire sortir des mémoires, relatant un peu tout ce parcours qu'il a eu à vivre, bien sûr, avec certains des gens qui vous ont marqué par moments, des déceptions par là, comment gérer sa carrière professionnelle pour pouvoir être un homme complet. Aujourd'hui, comme vous, on se dit à très vite. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada